Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je ne suis pas sans cacher que ça ne part pas très très bien. J'ai un vol à 6h45, j'ai à peu près 40 minutes jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour m'en voler pour Vienne et l'ATP500. Le seul souci c'est qu'il est 5h50 et que je ne suis toujours pas dans le Uber pour aller à Vienne. Donc voilà, ça commence par une galère, on va voir, je croise les doigts mais fort 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 pour qu'il arrive très très vite, très 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 vite et puis que je saute dedans et que je sois à l'heure pour l'embarquement qui lui est à 6h45. Bref, on va voir, on va croiser les doigts et puis c'est parti, début de journée, let's go to Vienne. Je viens de passer la douane, il est 43, embarque-moi 45, on est large, mais large ! Bref, c'est parti, un plan d'avion, puis nous, on se revoit à Vienne. Allez, à tout à l'heure, bye bye ! C'est bon, on est parti. Grand soleil monstrueux, bien arrivé. Regardez comment c'est beau, c'est fleuri, c'est propre. Les gens sont assidus, ils sont gentils, ils sont souriants. J'ai croisé le sourire de quelqu'un. Ça fait au moins peut-être 5 ans que je n'ai pas vu ça dans une rue à Paris. Bref, non, franchement, c'est génial. On va se balader un petit peu dans Vienne. Je vais voir les quelques, visiblement, places emblématiques, rues emblématiques, lieux emblématiques. Et puis après, on tire directement à la, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, bref, là où il y a la salle du tournoi de cet ATP 500, c'est parti. Objectif pour aujourd'hui, voir Arthur fils et voir Gaël mon fils. Puisque bon, on est lundi et hier, on était tous les deux en finale. Et en plus, félicitez Gaël. Bref, c'est parti, on va se balader. Sous-titrage ST' 501 On continue. La visite, alors, il y a le tram qui passe. Mais le monument que vous voyez derrière, ce n'est pas tout ce qui est à base de château. Non, c'est la mairie. Voilà, c'est la mairie de Vienne. Elle est juste fabuleuse et ça part encore sur le côté, sur le côté, enfin bref, c'est juste monumental. Et si je me retourne juste derrière moi, c'est le Théâtre National. Voilà, je vais faire guide à Vienne pendant les prochaines vacances, si vous voulez passer. Là, maintenant, j'ai tout visité. Vous avez vu, on va encore voir quelques plans et après direction le tournoi de tennis. Je ne sais plus comment je voulais l'appeler, mais voilà, le tournoi de tennis. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Regardez, regardez qui je viens de croiser. Voilà, il est en train de se balader. Il sort de la boulangerie et puis on va aller après au tournoi de tennis. Allez, bye bye, merci. Bon, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé. À l'instant, j'étais au téléphone, j'ai vu Stéphanos arriver en face de moi. Je me suis dit, bon, l'occasion est trop belle, on est deux dans la rue, il n'y a personne d'autre. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il a accepté. La vidéo n'est pas dingue, j'en conviens en termes de qualité d'image. Je la prends d'en bas, mais je voulais vraiment le déranger au moins possible. Donc je lui ai dit, hello Stéphanos, bravo en gros pour ton titre d'hier, puisque vu qu'on est lundi, hier, il a gagné en verse avec son frère, en double. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu peux juste te dire un mot en mode, salut, c'est Stéphanos, merci beaucoup. Enfin, tu vois, quelque chose de très rapide, il a accepté, il l'a fait. La vidéo ne dure pas longtemps, mais elle est complètement folle. Et surtout la manière dont elle s'est produite. Bref, chocolat viennois. À Vienne, logique, je remplis les cases, je les coche les unes après les autres. Et puis après, il va être l'heure d'aller au tournoi, puisque les portes ouvrent à 13h, premier match à 14h. Donc voilà, là il est midi, midi 2. Donc c'est parti, petit chocolat viennois, et puis on va au tournoi. On se retrouve devant l'entrée de l'ATP 500. Bon, je ne vais pas vous cacher, on a quitté les très beaux quartiers de Vienne. On est passé un petit peu en banlieue, c'est beaucoup moins joli. Mais bon, on y est arrivé, c'est le plus important. La salle qui est derrière, maintenant il va être l'heure de rentrer, d'aller voir. C'est le 20e tournoi ATP WTA que je fais, et c'est le 32e tournoi professionnel sur lequel je vais. Ça commence à faire, je suis content. On passe la barre des 20 ATP WTA. Allez, c'est parti. Il est midi 58. Ce n'est pas encore ouvert, ça ouvre à 13h. Du coup, regardez, je suis arrivé même en avance. Tout le monde qui attend pour rentrer sur cette porte D de ce ERSTE Open de Vienne. La journée ne commence pas exceptionnellement bien. On ne va pas se le cacher, j'ai un sac. Un sac à dos, le plus lambda possible, en termes de standard, de taille. Non, pour eux, c'est trop gros. Pas de sac à dos. Pas de sac à dos chez eux, et c'est obligatoirement dans la... Comment dire ? Je ne sais même plus comment on dit. Bref, il faut aller le mettre à la consigne. N'importe quoi. Nous voilà rentrés dans le tournoi. Il y a un peu de monde partout. Là, au moins, ce n'est pas un tournoi où tu te dis « on ne sait pas, ça va être compliqué pour remplir ». C'est fou. Voilà, au moins, c'est clair. Je vais me mettre comme ça, mais pour le moment, ce n'est pas très bien du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est du tout. Du coup, on ne voit pas parce que je n'ai pas la lumière puisque j'ai dû déposer mon sac puisqu'il est trop gros. Alors qu'il est plus que standard. Si vous voulez, on arrive. Les practices courtes, du coup, ils ne sont pas accessibles pour nous. Ils ne sont que pour les VIP. Donc, je vais devoir essayer de m'arranger pour voir si ce n'est pas possible d'y aller. Pour le moment, c'est très compliqué. Et puis, on est loin du cours. Le cours, il est si loin de nous. Alors que pourtant, je suis au rang 5 des non-VIP. Non, pour le moment, je ne suis pas du tout convaincu par ce tournoi de Vienne. Écoutez, on va continuer. Nori Kachanov, présent à l'échauffement. Et puis, on va essayer d'aller se débrouiller pour voir tout le reste. Mais pour le moment, c'est très étonnant. On arrive, visiblement, à l'endroit nourriture. Il y a des brezels, il y a Alpro qui fait également une animation. Ici, on est sur des summer tours. Ici, il y a du samosa. Il y a plein de choses. Par contre, les stands, et il y a surtout du monde, ça grouille dedans. Ça, franchement, c'est pas mal. En termes d'ambiance, ça fait du bien de voir. Ça sent les pop-corns. Bon, bien sûr, Red Bull est omniprésent. Comme vous le voyez là, il y a des frigos partout. Il y a des trucs... Enfin, c'est hallucinant. La manière dont Red Bull est présent sur ce tournoi, quand on est en Autriche, c'est bien évidemment normal. Vous les voyez passer. Il y a des brezels un petit peu partout. Il y a des applications. Il y a plein, plein de choses. On va les découvrir petit à petit. On ne va pas tout faire, bien évidemment. Il y a des jeux qui sont même pour les plus de 18 ans. Ça doit être des jeux de Paris. Je ne sais pas. C'est étonnant. OK. Puis après, regardez, quand on continue, on arrive ici. Hop. Encore des stands de nourriture. Bref, il y en a partout. Et puis là, petite table de ping-pong. Le hall central avec un petit service. J'essaierai d'y passer tout à l'heure. Le petit point rendez-vous GLS Radeau qui est également présent, démontre. Et puis après, on rentre dans l'Empire Tennis Point qui, comme un peu à Stuttgart, a énormément de choses, de place surtout ici. Voilà. Donc, on va continuer. On va aller voir après ce qui se passe un petit peu dans l'autre aile du tournoi. Bon. J'ai posé le téléphone. Pour que vous sachiez tout, je suis en train d'essayer de me débrouiller dans tous les sens pour essayer d'avoir accès à ce practice A&A, pour aller voir ce cours d'entraînement et pour essayer de vous montrer un maximum de choses. Puisqu'avec la place que j'ai là, malheureusement, je ne peux rien vous montrer. Et comme vous l'avez vu, je suis loin du cours. Les vidéos ne vont pas être belles. Et c'est très compliqué de vous créer du contenu. Je remercie encore, bien évidemment, Dyn Lop qui m'a permis d'être ici avec cette place. Mais malheureusement, c'est plus l'organisation du tournoi qui bride. Enfin, qui bride. Voilà. Le tournoi est ce qu'il est. Moi, je me plains des conditions. Je ne me plains pas du fait d'être ici. Je me plains des conditions dans le sens où moi, je viens pour vous faire du contenu, voire du tennis. J'ai la chance d'en voir toute l'année. Mais pour vous faire du contenu, il faut que j'ai accès à un maximum d'endroits. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai accès là où je vous ai montré, là où il y a les restaurants et à ma place. Voilà. C'est fin du match. Merci, bonsoir. Le cours numéro 1, il est à 25 minutes à pied. On ne peut même pas y aller parce qu'il faut aller repayer là-bas 10 euros. C'est pour que le tennis soit en ville puisque lui est au cœur de la ville. Et le practice, il n'y a pas. Donc, on vient, on consomme, on regarde les 4 matchs et merci, bonsoir. Moi, ce n'est pas le genre de tournoi qui me plaît et qui me fait plaisir à fréquenter. Donc, voilà où j'en suis pour le moment. J'ai essayé d'appeler d'un lop, voir s'ils n'avaient pas un dernier pass VIP. J'ai envoyé des messages au tournoi. J'ai essayé d'envoyer des messages à des joueurs. Enfin, j'ai essayé de me débrouiller par tous les moyens, par toutes les manières. Voilà. Pour le moment, je vous avoue que la journée à Vienne était fabuleuse. Le passage avec Stéphanos, incroyable. Pour le moment, depuis l'arrivée au tournoi, ce n'est pas sans sas, sans sas. Mais on va continuer de s'accrocher. On va aller voir. On va peut-être manger un bout, histoire d'aller voir. Mais il n'y a même pas de nourriture du tournoi. C'est que des food trucks qui sont là. On ne peut même pas tester les prix parce qu'au final, c'est des prix de food trucks. Bref, je vais quand même essayer d'aller manger. Et puis après, on va aller voir ce Gigi Wolf, Iri Léeka. On va aller voir ce que ça va donner. Et puis après, il y aura un duel Sapiulin-Kachanov. Et puis, Zverev contre Hofner et Misolich contre Nori. Je ne sais pas si je resterai jusqu'à Misolich-Nori. Si malheureusement, on n'a que cet accès-là. Mais voilà, au moins jusqu'à Zverev-Hoffner, je serai là sans aucun souci. Bref, c'est parti. On continue. On va essayer de trouver des solutions. Go. Voici la buvette, une buvette dans laquelle on ne peut même pas comparer de trucs puisque les prix ne sont pas les mêmes. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de Coca, il n'y a pas de Fanta, il n'y a pas de toutes ces choses-là. C'est 5 € puisque c'est Red Bull en boisson quasiment unique. Sinon, il y a du Pago pour ceux qui veulent des jus de fruits où c'est 5 € également, quasiment 4,90 €. Et puis après, tout ce qui est avec alcool, ça monte à 6, 8 €. Voilà, ce n'est pas donné non plus. Et on va aller voir en ce qui concerne la nourriture. Je viens de passer au food truck pizza, 13 € la margherita pour aller la manger sur la table sur laquelle j'étais juste avant. C'est rare de prix. C'est presque plus cher que dans beaucoup de restos parisiens. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas donné. Et là, en face de moi, il y a les bowls. Donc, le vegan bowl à 10,90 €, le bowl de saumon wasabi à 11,90 € et le chicken à 10,90 €. Voilà, je vous montre, regardez, il y a les bowls qui sont juste là. Ça vous montre un petit peu l'ordre de prix qu'il peut y avoir ici. C'est très cher. Et il n'y a pas forcément d'endroit pour se poser pour manger. Pour le moment, c'est étonnant. Vous le voyez sans doute, ce n'est pas le meilleur tournoi, en tout cas, ce n'est pas le meilleur moment que je passe sur un tournoi. Mais on continue, au moins, on vous fait tout découvrir de A à Z. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce tournoi. Première manche, l'irrille et le casse, ça vient de se produire à l'instant. Le niveau de jeu n'est pas extraordinaire. Voici un petit peu la salle avec le monde. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de monde à l'intérieur, au vu du monde qu'il y avait dans les courses. C'est possible, mais finalement, c'est tranquille. Bon, les cas bien plus forts. Bien plus forts que Gigi Wolf. Il va être l'heure d'aller servir avant que tout le monde redescende. Il y a déjà pas mal de personnes. On va aller servir et on va essayer de faire mieux qu'à Anvers. On va essayer de faire mieux qu'à Anvers. Il faut coucou, derrière, ils sont heureux. Donc voilà, on va essayer de faire mieux. Normalement, le chronomètreur est quand même de bien meilleure qualité. Donc j'ai envie. Et puis voilà, c'est parti. Go ! La semaine dernière à Anvers, on a servi. On est reparti. Ici, à Vienne. On peut aller un peu plus fort. Nouveau record battu. Voilà. Nouveau record. Et encore, nouveau record dans la vidéo. Et après, j'ai refait pour Instagram, puisqu'il faut dupliquer, vu que je vous crée du contenu. J'ai refait encore plus. J'ai fait 202. Encore un kilomètreur de plus. Bref, pour le moment, je suis le détenteur. Voilà. Si vous voulez venir à Vienne cette semaine, vous me battez. Je veux vidéo à l'appui, bien évidemment. Mais 202 km heure à battre, 201 pour YouTube si vous voulez. Et ne vous inquiétez pas, ça sort bientôt sur Instagram où ce sera déjà sorti. Les prix des gaufres et des crêpes. On est sur 5,50. Une crêpe à la confiture, 6,50 au Nutella. Et on est sur 8,50 la gaufre au Nutella. Vous la voyez la gaufre ? On ne donne pas vraiment envie. Mais bon, écoutez. Voilà. C'est ça. Ça montre un petit peu ce qu'il y a à manger. La base, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a l'air pas trop mal. On ne peut pas être en Autriche et ne pas tester du Red Bull. Je teste même du nouveau Red Bull. Le Simpli Coca en organique. Enfin, voilà. Je ne suis pas du tout un buveur de Red Bull. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Instant. Dégustation. Je n'ai pas mangé depuis 4h30 du matin avant de partir à l'aéroport. Comme je vous l'ai dit. 8 euros le Red Bull, par contre. Enfin, 5 euros le Red Bull et 3 euros le verre. Heureusement, je n'en ai absolument rien à faire du verre organique Red Bull. Donc, du coup, je vais aller le rendre. Et la petite pâtisserie, là. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. 3,90 euros. Vous savez quoi ? On va avoir une réaction maintenant. C'est tout fluffy. Pas mauvais. Pas mauvais du tout. C'est parti. J'en goûte. Merci. Merci. Qui lit Karin Solid, dit Karin qui passe. Tout simplement. Donc, voilà. Victoire 4 et 4. C'est simple. Les 4 tout à l'heure. 4 et 4. Karin 4 et 4. On va voir ce que va faire Zverev. Je vais regarder le match. Voir comment est-ce que ça va aller. Bien sûr, il va y avoir en plus Offner qui est autrichien en face. Donc, normalement, il devrait y avoir un petit peu plus d'ambiance. Parce que pour le moment, je ne vais pas vous cacher, c'est très très smooth. Franchement, dans les tribunes, presque des fois, on pique du nez. Parce qu'elles ne sont en plus pas éclairées. C'est en indoor. Il fait très très noir dans les tribunes. Franchement, l'ambiance n'est pas folle. Mais bon, on va voir. Là, Zverev contre en plus un autrichien. Ça devrait envoyer un petit peu. Et puis après, je pense que ça va être une fin de journée. Puisque, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous faire tout le contenu que je souhaite. J'aurais aimé aller vous montrer les coulisses, les practices. Aller voir potentiellement Arthur Fils ou Gaël qui ont dû arriver. Ou Ben Shelton qui ont dû arriver. Et qui ont dû aller taper forcément un peu cet après-midi pour décrasser. Malheureusement, je n'ai pas pu les voir. Et ça, vraiment ça, je suis très très frustré. Donc écoutez, voilà, on va continuer. On va attendre l'entrée de Sacha sur le terrain. Et puis après, on va commencer à quitter ce stadium pour retourner dans Vienne. Je ne sais pas si je continue le vlog ou pas. Voilà, à voir, à voir, je vous retiens au courant. À sape. Regardez qui je revois. Après ce matin, il doit sortir d'un entraînement. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je me suis mis à cet endroit-là. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je vais continuer de chercher où est le restaurant des joueurs. Et en fait, ce serait le restaurant des joueurs. Et juste après, il vient de ressortir. Je vais monter dans le ban. Et hop, direction l'hôtel. Ça s'est rempli. Et l'ambiance est arrivée. Non, forcément. Sébastien Hoffner. Sébastien Hoffner, pardon. Toujours les rêves aussi. Et bien voilà. Là, on se fait plaisir. Là, ça joue. Là, ça joue au tennis. Là, il y a de l'ambiance. Tu sens qu'il y a un Autrichien qui est rentré sur le terrain. Et voilà, Hoffner joue l'allume. Et l'allume, il se dit que c'est maintenant ou jamais. Et Sacha joue très, très bien. Parce qu'il se dit que lui, il y a le Masters à aller chercher. Bref, à l'instant de Sacha, mais le public est dingue derrière Hoffner, ça joue grave, vraiment grave entre les deux. Et vous allez voir à quel point le speaker chauffe le public. Normalement, dans le tennis, tu ne viens pas parler à chaque changement de côté. Je vais vous montrer la fin du changement de côté. Voilà, il commence déjà. Vous allez voir comment il rechauffe tout le monde en demandant d'encourager les deux joueurs, etc. C'est un vrai dit. Je suis parti. Il y a un quart d'ailleurs. Je vois bien. Je suis parti. Il y a un quart d'ailleurs. Je vois bien. Je suis parti. Il y a un quart d'ailleurs. Je reviens. Je suis parti. Fin de ce Zverev Hoffner, victoire de Zverev. C'est le premier à nous avoir offert un autre score que 6-4 dans la journée. J'essaie de ne pas tomber dans les escaliers en même temps. Donc, j'ai réussi à descendre, à me faufiler. Là maintenant, début de... Début de... Comment il s'appelle ? Cameron Nori, bien évidemment. Contre Philippe Misolic. Il va y avoir encore un peu de monde puisque c'est un autrichien. Et puis après, nous, je ne vais pas faire tout le match. Je vous avoue, je ne vais faire que le début. Et puis après, je pense qu'il va être grand temps de rentrer à Vienne-Centre. Et puis après, hôtel. Et demain matin, redécollage pour Paris. Écoutez, on continue. Quelques plans de Nori dans la foulée. Et puis après, on va s'arrêter là. Ok ? Je suis passé vérifié. Quand même, pas de nouveau record. Alors, toujours 202. Oh, allez. Allez, mon grand. Combien d'un ? Oh, non. Oh, il l'a raté. Oh, non, il l'a raté. Bon, il ne verra jamais cette vidéo, donc je peux le mettre. Oh, là, là, le pauvre. Oh, vous l'avez vu. Deuxième essai, hein. 95. Allez, ça va. C'est bon. on va s'arrêter là voilà on a vu un peu de cameron norris ça va suffire le débrief je vais le faire quand j'arrive à la chambre d'hôtel parce que là il ya du monde j'arrive je vais pas pouvoir poser le téléphone et tout ça donc on va le faire une fois que j'arrive à la chambre d'hôtel bien posé je vais comme ça ça me permet de tout recentrer là en ce qui concerne fin du fin de la journée moi je vais vous emmener du coup avec moi rapidement on va aller manger soit mcdo soit burger king c'est pas diététique c'est pas académique mais quand on est à l'étranger j'aime bien les voir les les nouveautés ce qu'ils ont par rapport à nous bref on a quitté le tennis là on va donc quitter la la salle direction vienne centre après direction l'hôtel pour le débrief à tout de suite vienne de nuit franchement c'est somptueux comme vous l'avez regardé c'est exceptionnel ce contenu est sponsorisé oui bien sûr il est sponsorisé ce contenu est sponsorisé par burger king pas du tout j'ai payé mon menu 17 euros et c'est au top écoutez j'ai pris un chicken d'ailleurs je n'aime pas si ça vous intéresse mais bon je me dis tant bien que mal j'ai pris un cheddar chicken lover j'ai pris toujours plus en autriche toujours plus 15 onion rings en france c'est 9 15 à ma foi toujours plus 6 chili cheese cheddar je sais pas quoi machin et le maxi en france c'est 50 centilitres non ici c'est possible d'ailleurs 75 voilà au moins comme ça ça va plus vite bref burger king c'est fait j'ai vu bon il ya eu deux il n'y avait pas tant de différence on a complètement quitter le tennis mais bon je sais qu'il y en a certains ils aiment bien les des petits off comme ça on va quitter le burger king et vu que moi j'ai pas joué aujourd'hui je jouerai pas demain on va aller au mcdo histoire de au moins prendre un dessert c'est parti on se retrouve au mcdo on est quand même passé chez mcdo histoire de venir voir la famille quand même des nouveautés là par contre un caramel vanille paille voilà il n'y a pas eu de paille je sais même pas si il est en france encore l'apple paille mais voilà caramel vanille paille voilà et ça des petites croquettes de framboises et ben écoutez c'est très très bon voilà c'est tout ce que j'ai testé parce que c'était les nouveautés sinon c'était des mcflurry trop fin trop commun trop banal donc je me suis envoyé sur des trucs nouveaux et franchement vraiment pas déçu bien arrivé dans la chambre d'hôtel fin de cette journée ici à vienne ça s'est envoyé ça s'est envoyé très très fort vous avez vu bon allez à la fin les fast food pour rigoler enfin un peu de burger king un peu de mcdo on a testé les nouveautés ici mais revenons au coeur de la chose au coeur de ce de cet atp 500 à devienne bon vous l'avez compris où je me suis pas régalé où j'ai pas réussi à créer le contenu que que je voulais j'aurais préféré faire autre chose mieux pour vous mais malheureusement ça l'a pas fait voilà un tournoi avec plein de points négatifs très peu de points positifs en tout cas quand on le vit de la manière dont je l'ai vécu voilà un accueil j'ai envie de dire très très limite ça accepte pas les sacs à dos plus grand qu'une feuille à quatre je pars du principe où c'est une hérésie dans le sens où les sacs à dos sont faits justement pour mettre des feuilles à quatre donc voilà il faut venir avec des tout tout petits sacs à dos ou des sacs à main donc je trouve ça très étonnant à l'intérieur pas de boutique du tournoi avec un petit peu de marchandising avec un petit peu de casquette des t-shirts des porte-clés ce qu'ils veulent ce qu'il ya dans chaque tournoi ce qui crée l'environnement d'un tournoi pas d'accès aux practices courtes pas parce que je me suis rendu compte que je dis j'ai toujours dit practice court oui parce que aussi il n'y a aucun cours annexe dans la salle il faut bien que vous en soyez conscient il n'y a zéro cours annexe c'est pour ça que j'ai pas été sur d'autres cours le seul cours annexe il est à 25 minutes à pied dans le centre de vienne pour créer un environnement tennis mais en gros quand nous on va au tournoi à la tp 500 c'est tu vas au tournoi tu vas voir tes quatre matchs qu'il ya sur le cours central et rien d'autre voilà et rien d'autre sinon tu vas boire des coups et acheter les margherita à 13 euros au foot truck ou des pokeballs ou à 13 à 13 balles aussi ou enfin bref tout était très cher tout franchement j'ai pas malheureusement j'ai pris aucun plaisir voilà il n'y a pas de cours annexe pas d'autres trucs c'est le programme qui est imposé et rien d'autre on peut pas aller se balader pas faire d'activité pas aller acheter un souvenir pas donc voilà par chance voilà je ramène une balle celle du jeu concours service mais hormis ça franchement non j'ai trouvé ça très très limite voilà si je devais mettre une note sur 10 au tournoi malheureusement il n'a pas la moyenne il n'a pas la moyenne alors parce que comme je vous l'ai dit encore une fois je l'ai vécu de cette sorte là peut-être que quelqu'un qui le vit en vip c'est fabuleux parce que bah du coup comme un petit peu au masters si vous revoyez le vlog du masters c'est plus qu'il vit en vip ça veut dire que tu arrives t'as être tranquille t'es chouchouté t'as des practices qui sont que pour toi tu es proche des joueurs tu peux communiquer avec eux et dans ce cas là tu vis une expérience de dingue en l'occurrence c'était pas ce que j'ai eu la chance de vivre aujourd'hui quand même un merci à dinlo pour l'invitation et la place qui m'a été fournie nous on se retrouve très très prochainement avec des vlogs il y en aura encore un ou deux normalement avant la fin de l'année mais surtout des nouveaux de nouvelles pardon vidéo du nouveau contenu des entraînements avec qui vont revenir il devrait y en avoir deux ou trois avant la fin de l'année enfin voilà normalement il va y avoir plein plein de choses plus la l'arrivée du nouveau studio ça va arriver dans les prochains jours j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça prenez soin de vous c'est le plus important débrief en trois minutes de fin de vidéo n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker et puis on se retrouve très très prochainement lundi prochain pour une nouvelle vidéo je vous embrasse comme d'habitude ciao bye bye bye